Il aura fallu que cela se produise un jour de Saint-Patrick. La journée des bières et des pubs, le clin d'œil à l'Irlande et son héros de l'histoire chrétienne. Ironie du sort, la légende raconte que Saint-Patrick utilisait le trèfle pour expliquer au sein de sa mission d'évangéliste la Sainte Trinité. Pourquoi Ironie du sort ? Parce que c'est bel et bien une trinité qui vient à nous, dans cette période de confinement. Quand bien même il appartient à chacun de nous de se faire une opinion sur son caractère, Saint ou non. Covid-19, qui sonne un peu comme un nom de robot, sinon de Golgoth, sortit tout droit d'un épisode du célèbre sim Goldorak des années 80. Célèbre manga Golgoth, dites-vous ? N'est-ce pas là le nom de la montagne ? Le mont Golgotha, précisément. Sur laquelle fut crucifié qui vous savez ? Covid-19, disais-je, se présente à nous comme un monstre à trois têtes. Ses trois visages. Qu'il nous oppose son visage biologique, son visage psychologique et son visage économique. Il ne faut pas céder à la panique. Et face à ce monstre à trois têtes, qui aurait vite fait de nous encercler, les arts martiaux, matrice suprême de l'art de la maîtrise, nous enseignent que tout est repère. Et l'art de la guerre, qui inspira cette discipline, dite économie d'entreprise, nous enseigne que le rôle du bon stratège est de puiser dans l'inépuisable. Face à ce monstre à trois têtes, il nous appartient de développer un art du calme, de la discipline et de l'espérance. Trois mots qui balisent une route parfois chaoteuse. Celle de l'acceptation. Accepter ce qui ne peut plus être évité. Shakespeare disait « L'inévitable, il faut savoir, l'embrasser. » À la base de notre économie, disait Lionel Jospin en 2002, il y a la vision keynésienne, une façon comme une autre, d'évoquer avec confiance le principe de la main invisible, qui finit toujours par surgir ou ressurgir dans l'impression générale du chaos. Dieu sait, si l'expression est bonne, que savoir accepter un tel bouleversement, dans ce monde de l'hyper-consommation, cela reste le défi, parmi les défis. Nous sommes au temps de l'improvisation, qui n'est rien d'autre qu'un talent humain, qui va se développer. De nouveaux leaders vont apparaître. C'est un mécanisme sociologique naturel. La France d'après de Sarkozy, ce n'est plus pour demain. On y est. Le changement de Hollande, c'est maintenant en vérité. Et la République en marche du président Macron, si elle semble encore à l'arrêt, tout en piétinant bien des endroits, elle médite dans l'action. Le peuple, quant à lui, s'il est contraint de se confiner, est invité à ouvrir son esprit. C'est notre route. Les ignorants ne se tairont pas tout de suite. Il faut encore du temps pour prendre son souffle à la bêtise, pour ne pas dire à la bête. Puisse le voyage nous être salutaires. Sous-titrage ST' 501